Voici ma déclaration en tant que candidate sur la liste archipel citoyen. Jean-Luc Boudinck, ses colistiers, ses soutiens et ses trolls n'ont cessé ces dernières semaines de me diffamer publiquement, me présentant comme une personne capable d'exercer des violences sur des policiers, de casser et d'appeler au meurtre de policiers et d'être une reprise de justice. Je n'ai pas souhaité répondre à cette campagne de caniveaux de la part de mon adversaire que je connais de longue date, et j'ai préféré miser sur l'intelligence des Toulousains et surtout débattre du fond et par les programmes. Si je ne m'interdis pas de saisir la justice pour faire sanctionner ces débordements, j'ai malgré tout souhaité à l'occasion de cette fin de campagne rappeler rapidement qui je suis réellement. Je suis une personne en situation de handicap, porteuse d'une maladie génétique rare, me déplaçant au fauteuil roulant électrique. Et j'ai aussi une personnalité atypique, fruit d'une différence neurodéveloppementale, appelée aussi syndrome d'Asperger. Depuis 20 ans, j'habite au quartier du Mirail à Toulouse et je me bats au sein de mon association handi-sociale pour les droits des personnes en situation de handicap. Je suis aussi, depuis 2013, conseillère du Césaire, où je représente les associations de personnes handicapées. Pour rappel, le Césaire est la Deuxième Assemblée régionale qui émet des avis sur les politiques régionales. Après un combat de 10 ans, où j'ai fini par faire jurisprudence devant le Conseil d'État, faisant condamner la Cotorette, ancêtre des MDPH, j'ai commencé à participer et à siéger dans diverses commissions de la Ville, de la Métropole, du département et de la région depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Mon expertise est aujourd'hui largement reconnue, à tel point que mon avocate, maître d'Atalie Dupont, ex-bâtonnière, m'a sollicité en octobre 2018 pour faire une présentation sur le droit MDPH dans le cadre de la formation professionnelle des avocats du barreau de Toulouse. D'ailleurs, en février 2019, dans un article de France 3 Occitanie, le journaliste écrivait à mon propos « Son avocate, l'ex-bâtonnière de Toulouse, Nathalie Dupont, qui l'a accompagnée pendant 10 ans dans son combat pour faire reconnaître ses droits, évoque ses compétences exceptionnelles. Elle a une réelle intelligence pour comprendre les textes de loi. C'est une ballottante. De sa maladie, elle a fait un atout, assure l'avocate. » Ces dernières années, avec mon association AndiSocial, face au recul de nos droits, « Nous sommes finalement passés à des actions de désobéissance civile, non violente, lassées de voir nos droits reculer. » En effet, c'est l'ONU, dans son rapport de 2019, qui accuse la France de ségrégation, de privation de liberté et d'atteinte aux droits humains en matière de politique handicap. Alors oui, j'ai, avec mes camarades AndiSocial, bloqué un convoi de pièces de l'Airbus A380 dans le Gers, organisé des opérations péage gratuits avec nos fauteuils roulants et nos cannes blanches, bloqué un TGV, des cimenteries et enfin les pistes de l'aéroport de Blagnac. J'ai aussi dénoncé le clientélisme et le favoritisme du clan Moudunc. Contrairement à l'image que M. Moudunc tente de donner de moi, quitte à me diffamer, en me présentant comme une casseuse, une dangereuse gilet jaune, appelant au meurtre de policier, et sous-entendant qu'en cas de victoire, je descendrai les allégeants Jaurès à la tête de chars russes, le couteau entre les dents et traînant les cadavres des enfants que j'aurais préalablement dépecés. Soyons sérieux des minutes. Dans cette affaire, ce qui est surprenant, c'est que M. Moudunc et son équipe me connaissent parfaitement, puisque je travaille avec ses équipes d'élus et d'agents de la collectivité au sein de différentes commissions, pour certaines d'ailleurs, dans lesquelles il m'a nommé, et que nous avons eu l'occasion de poser ensemble, dans des photos, lors de signatures de documents officiels ou d'inauguration, et que je n'ai jamais vu sortir son armure à ces occasions. Il est vrai que je suis un adversaire déterminé de sa politique, de façon argumentée et factuelle, que j'ai fait condamner Toulouse Métropole à l'État, présidée par l'un de ses adjoints, et que je l'ai obligé à accomplir enfin le recensement des logements accessibles, qu'il avait omis de réaliser depuis 13 ans, et qu'il a donc lancé avec 13 ans de retard, et que je m'apprêtais à saisir de nouveau la justice, façon non-respect répété, de ses engagements, en matière de mise en accessivité du réseau de transport collectif. Grâce à mes actions, avec les militants d'ordi social, auprès de diverses collectivités et services publics, nous avons obtenu, notamment, mais pas que, que la région n'utilise pas au maximum le délai prévu par la loi, pour la mise en accessivité des cas SNCF, et même qu'elle finance les travaux à la place de la SNCF. Nous avons de plus obtenu que la mise en accessivité de la gare Matalio, ne soit pas encore reportée à 2024, voire plus, et nous avons aussi obtenu, dans le cadre de la loi Elan, que la réduction initiale de logements neufs accessibles soit un peu moins importante que prévue, sans parler des très nombreuses situations individuelles, que j'ai défendues dans différentes instances depuis près de 20 ans. Alors, on peut s'interroger sur la coïncidence entre les attaques diffamatoires et minables que j'ai subies de la part de M. Moudinck et de ses équipes, et mon engagement au sein de la liste d'archipels citoyens, engagement intervenu après que j'ai été plébiscité par de nombreux Toulousains. Alors que lors des voeux 2020 de M. Moudinck, auxquels il m'avait invité comme chaque année, Jean-Michel Lappe, son premier adjoint, est venu me trouver pour m'assurer de sa sympathie et du fait que personne ne pourrait prendre au sérieux ma carnation pour de supposées violences contre la police. Alors que j'ai moins subi des violences policières lors d'une manifestation où, comme à mon habitude, j'étais totalement pacifique, j'ai été victime de cinq fractures du pied et d'une trentaine de lématomes sur tout le corps, et j'ai porté plainte, bien évidemment. Pourtant, à l'issue d'un procès où un magistrat a refusé de visionner les preuves de la responsabilité de la police dans mes blessures, avec deux policiers m'accusant de les avoir violentés, bien que ces derniers n'aient jamais présenté aucun certificat médical, aucun constat de légiste et encore moins la moindre preuve. J'ai donc effectivement été condamné, mais j'ai bien évidemment fait appel de la décision, ce que M. Moudinck évite de signaler, ce qui est un caractère diffamatoire là aussi. Alors, j'ai proposé à plusieurs reprises à M. Moudinck et ses équipes des débats publics contradictoires. Il a toujours refusé de m'affronter. Dès qu'il s'agissait d'aborder le fond des problèmes de manière argumentée et transparente. Malgré tout, parce que je suis une républicaine et une démocrate, et que demain, nous siégerons tous les deux au sein du Conseil municipal, je l'invite vivement à changer d'attitude et à se montrer enfin à la hauteur du siège qu'il a occupé pendant trop nombreuses années. Et bien évidemment, en tant que démocrate, je respecterai son droit à la parole quand il sera dans l'opposition. Même si j'attends de lui et de ses équipes que le niveau des débats s'élève enfin dans l'intérêt des Toulousaines et des Toulousains. Alors, si vous vous posez encore la question suivante, pour qui je vais voter ce dimanche 28 juin ? Moi, je crois que la réponse, elle est vite répondue. Allez voir la vidéo qui cause de tout cela. Voilà, bon dimanche et surtout faites votre devoir, votez pour le changement. Merci à tous. Allô ? Merci. – Sous-titrage FR 2021